Alors la respiration homotropique, ça nous permet quand même de rencontrer cette part infinie de nous-mêmes que nous ne connaissons pas, dans cet espace où l'ego est mis en sommeil. On vient aussi pour évacuer des vieux troubles émotionnels qui pourraient empêcher un quotidien qui soit fluide, qui soit tranquille, qui soit souple. La respiration homotropique, c'est quand même l'école du lâcher prise. Bonjour et bienvenue sur les chroniques de Terre de Guérison sur ZenZone TV. Alors aujourd'hui, je suis accompagnée de Patricia Kaméleripop et cette chronique est dédiée à la respiration homotropique. Alors Patricia, à toi la parole. Quelle est la définition de la respiration homotropique ? Alors bonjour à vous. La respiration homotropique est une technique qui est basée sur l'hyperventilation associée à des musiques injectrices en quatre sas avec un travail corporel suivi de mandala. Elle permet d'activer le pouvoir de guérison par les états modifiés de confiance. Elle permet d'intégrer les différents plans de la personne, que ce soit physique, émotionnel, mental et spirituel. Merci. Alors du coup, d'où vient-elle, cette respiration homotropique ? De qui ? Qui l'a inventée ? Qui a pensé ça ? Alors cette méthode, elle a été créée par Stan Groff dans les années 60, entre 60 et 75. Elle donne accès aux couches profondes de l'inconscient qui permettent de vivre ou de revivre. Des expériences très variées. C'est un outil de la psychologie transpersonnelle. Le travail de Groff en fait est une remarquable synthèse entre les anciennes traditions spirituelles de la symbolique universelle et les découvertes les plus récentes en neurophysiologie ainsi que sur les états modifiés de confiance. Ok. Alors concrètement, qu'est-ce qui se passe durant une respiration homotropique ? Alors concrètement, l'hyperventilation va modifier la structure sanguine qui va s'acidifier et qui va provoquer de ce fait les états modifiés de conscience. La respiration homotropique est à considérer comme un voyage intérieur. C'est un processus avec un potentiel thérapeutique énorme qui se vit par l'auto-exploration. Les personnes vont pouvoir être au contact, peut-être des quatre matrices périnatales selon Stan Groff, pouvoir vivre un autre niveau énergétique, développer une très grande vitalité. Ok. D'accord. Du coup, qu'est-ce qu'elle permet ? Alors les expériences qui sont relatées dans les cercles qu'on a pu co-animer ensemble, tu t'en souviens, on a été témoin de sorties de dépression, de libération de sentiments complètement irrationnels, d'amélioration radicales de l'estime de soi, de la confiance en soi, de la disparition de douleurs comme la migraine, comme l'asthme, comme les grosses gènes au niveau des cervicales. Souvent, les respirants d'ailleurs comparent leur progrès survenu en quelques respirations homotropiques à des années de thérapie verbale. Waouh ! Du coup, tu parlais de respirants. Alors, question suivante, c'est pour qui ? Alors, la technique, elle peut être recommandée aux personnes qui souffrent de stress, de phobie, d'anxiété avec des somatisations. Et puis après, il y a des gens qui ont envie de venir lâcher des casseroles pour récupérer de nouvelles ressources. Il y a des gens aussi qui ont envie tout simplement d'être au contact d'un état transpersonnel. Peut-être même de la tridimensionnalité, si c'est le moment juste pour eux. J'en profite pour dire quand même qu'il y a quelques petites contre-indications. Qu'il est fortement déconseillé de respirer seul. Et je glisse que j'ai été certifiée par Patrick Baudin, qui lui-même a été formé par Stamgroff, par Elisabeth Blain, elle-même formée par Stamgroff, et Elisabeth Blain, que j'embrasse. Le cadré. Alors, la respiration holotropique, elle est basée sur quoi ? Quel est son fondement ? Alors, la respiration holotropique, c'est avant tout une thérapie qui peut élargir l'exploration des souvenirs au-delà de l'enfance et au cours de la période fétale. Mais son postulat est simple. Donc, elle part du principe que la souffrance viendrait de l'enfermement des potentiels de la conscience dans la structure limitée de l'ego. Ah oui. Est-ce que tu peux nous expliquer ça ? Alors, concrètement, on va passer par l'exemple d'une personne qui est en état d'ivresse. Et cette personne, elle est désinhibée parce qu'elle est en état d'ivresse. Donc, sa souffrance est enfin libérée parce qu'elle est en état modifié de conscience. Voilà. Et que la structure de son ego, qui est illimité, ne l'est plus par état modifié de conscience produit par l'alcool. Je ne sais pas si j'ai bien expliqué. Ce que je peux dire aussi, c'est que c'est quand même essentiellement pour ça qu'en respiration holotropique, on s'appuie sur les états modifiés de conscience parce que ça permet une dimension plus vaste de la réalité. Nous sommes bien plus vastes. C'est ça. Alors, quel est l'objectif de la respiration holotropique ? Quels sont ses bienfaits ? Alors, la respiration holotropique, ça nous permet quand même de rencontrer cette part infinie de nous-mêmes que nous ne connaissons pas. Dans cet espace où l'ego est mis en sommeil. Voilà. On vient aussi pour évacuer des vieux troubles émotionnels qui pourraient empêcher un quotidien qui soit fluide, qui soit tranquille, qui soit souple. La respiration holotropique, c'est quand même l'école du lâcher prise. Voilà. Ok. Alors, imaginons que, tiens, ça m'interpelle, ça me tente, cette respiration holotropique. Comment se déroule une séance ? Alors, il y a des trucs que je n'ai pas dit, excuse-moi. Il y a quand même un vassement important. C'est que la respiration holotropique, c'est bien fait, c'est quand même d'apporter une meilleure compréhension de sa vie. Un calme spirituel. Voilà. Un apaisement d'ordre général. Voilà. Parce que, bien que la thérapie verbale soit irremplaçable pour éclaircir les problèmes, tout ce qui ne s'exprime pas, ça s'imprime. Et c'est par le corps qu'émergeront. Ils seront corrigés. Ils seront guéris. Tous ces troubles qui n'ont pas pu s'exprimer. En respiration holotropique, on creuse, on ouvre, on soulève les chats. On peut se dire qu'on peut venir respirer une fois en one shot, comme ça, pour venir se libérer de vieilles tensions qu'on a accumulées. Mais on peut aussi rentrer en processus, car toutes les respirations sont complémentaires les unes des autres. Et elles nous mènent vers un chemin. Elles nous ouvrent d'autres portes, avec une autre perspective possible dans la vie. Voilà, alors tu disais, comment ça se passe, voilà, l'inspire, voilà, comment ça se passe, la respire. Alors, en fait, avec Véronique, on organise des journées, des séminaires, des ateliers. On pratique aussi la respire en individuel. Donc, c'est tout simple. Les gens sont en binôme ou sont seuls. Ça dépend du contexte qu'on aura choisi. La séance, pardon, se déroule dans une pièce qui est adaptée et qui va permettre toutes les émergences, quelles qu'elles soient, dans tous les domaines à expérimenter. Le respirant, lui, est allongé. Tranquille, il se détend et puis là, j'entre dans une induction à la relaxe qui va progressivement amener le respirant à amplifier, à ouvrir, à accélérer sa respiration, tout en restant guidé par l'induction à la relaxe, qui, sur la fin, fera tremplin et c'est la musique qui prendra le volume. Voilà, l'hyperventilation, elle entraîne des sensations assez rapidement à partir desquelles l'expérience va s'ouvrir et est d'ordre très, très varié. Une séance dure en gros entre trois heures, quatre heures. En individuel, une heure et demie, deux heures. Dans une même respire, il peut se vivre plusieurs types d'expérience. La technique va demander d'accueillir exactement ce qui se passe. Et puis, d'une séance à l'autre, vraiment, rien n'est prévisible. En revanche, là, je vais dire un truc super important, c'est que chaque expérience est ordonnée par la conscience qui ne proposera que des états qui seront en mesure d'être accueillis par la personne elle-même. C'est très important. Voilà, c'est-à-dire qu'il n'y a en fait aucun risque d'avoir un état ingérable qui va altérer la personnalité ou la santé mentale, contrairement, par exemple, à une prise de drogue. C'est un processus d'une très grande justesse. Ensuite, à la demande du respirant ou sur notre proposition avec Véronique, nous pouvons avoir une présence plus proche ou proposer un travail corporel aux respirants qui pourront être aidés dans leur processus. Et puis, à la fin de l'expérience, qui avait eu graduellement, avant de partager son vécu, le respirant fera un mandala qui lui permettra de revenir dans la douceur, dans la tranquillité. Alors, pour être au mieux, il est important de venir dans le oui inconditionnel, de ne rien attendre, d'être ouvert au premier âme de la surprise pour pouvoir explorer tout ce qu'il y a à explorer. Voilà. Merci, Patricia. Merci pour votre écoute. Si vous avez des questions, n'hésitez pas ou des commentaires, postez-les. Et puis, vous pouvez liker aussi. La respiration, le tropique, moi, je l'ai découverte avec Patricia, je ne connaissais pas. Et puis, l'idée de respirer, ça me faisait complètement paniquée parce que je n'étais pas en paix avec ça. Et ça a été une expérience extraordinaire. Donc, ouais, n'hésitez pas, venez à respirer. On retrouve les dates de nos ateliers, séminaires, sur les sites, nos sites respectifs. Donc, 3 fois W, patriciacamillerie.fr et 3 fois W, terre de guérison avec les traits d'union du 6.fr Bientôt. Allez, au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada